... ... ... ... ... ... ... ... ... Il y a un point sur lequel on n'est pas encore d'accord, mais on finira par être d'accord, c'est que l'hydroxychloroquine change le pronostic des gens aussi. Ça, vous n'avez pas changé d'avis là-dessus ? Non, mais vous savez, on peut répéter en boucle ça en France ou en Europe de l'Ouest, vous savez, il y a sorti là deux études dans les 15 jours, une en Iran sur 28 000 malades, la nôtre qu'on vient de soumettre sur 11 000 malades, une autre en Arabie Saoudite sur 5 000 malades, avec les mêmes résultats, ça diminue de 75 % le risque de mort. Donc après... À quel moment vous l'administrez selon vous ? On l'administre à tous les moments, mais on l'administre en ambulatoire en particulier, et ça a un effet en ambulatoire que tout le monde retrouve. Donc, si vous voulez, vous savez, je vous l'ai dit, mon temps et votre temps n'est pas vraiment le même. Moi, vous savez, il y a des domaines scientifiques sur lesquels je me suis disputé, il a fallu 17 ans pour que les gens soient d'accord. Vous avez cité des études, vous savez aussi qu'il y a des études qui disent que l'hydroxychloroquine est inefficace. Dans toutes les études, toutes les études... La revue Clinical Microbiology and Infection, le journal officiel de la Société Européenne de Microbiologie... Toutes les études, toutes les études, toutes les études, toutes les études... Toutes, on le fait, on a fait les analyses extrêmement précises de ça. Toutes les études qui montrent que ça ne marche pas sont liées avec des gens qui ont des conflits notaires avec Guilead. 100 %. Donc, c'est une histoire de l'avos. C'est une histoire de philosophie de la prise en charge thérapeutique, qui est une histoire compliquée, qui est, moi je pense qu'on vit, c'est pour ça que c'est si compliqué, c'est pour ça que c'est difficile à comprendre. On vit une grande mutation dans l'histoire de notre propre civilisation, qui est que, contrairement à ce qu'on imaginait, la plupart des molécules sont polyvalentes, et qu'on a un patrimoine moléculaire et chimique qui est extraordinaire, et des nouveaux médicaments, si on fait son travail et qu'on regarde dans le XXIe siècle, vous savez, des nouveaux médicaments en maladie infectieuse, il y en a deux qui marchent, il n'y en a pas d'autre. D'accord. Donc, on est à la fin d'une histoire, il y a des gens qui ne sont pas rendus compte qu'on était à la fin de cette histoire, c'est tout. Donc, Guilead est plus fort que tous les états du monde entier qui pourraient se jeter sur les drogues cycloroquines. Non, mais comment vous imaginez ? Non, non, ce n'est pas tous les états du monde entier, vous confondez les Etats-Unis et l'Europe de l'Ouest avec le monde entier. Non, ça fait un peu moins d'un quart de la population. Ça fait beaucoup de la puissance. Ça fait un quart de la puissance. Non, mais la Chine, l'Inde, le Brésil, ça ne fait pas beaucoup, ça ? Si, aussi, vous avez raison. On ne va pas se battre là-dessus. Non, mais si, là, on compte, c'est simple comme tout. Non, non, non. En fait, j'essaie de comprendre. Parce que cet argument que vous donnez maintenant sur ce labo pharmaceutique qui bloquerait en quelque sorte, ça paraît tellement fou et tellement peu crédible. Pardonnez-moi de vous dire ça, professeur. Mais vous ne vous inquiétez pas. Encore une fois, le temps fait le tri. Donc, vous dites un jour ou l'autre, on me donnera raison. C'est une question de temps. Vous savez, vous ne pouvez pas croire, honnêtement. Si vous croyez, vous êtes un enfant. Honnêtement, la Commission européenne, le jour, la veille du jour où l'OMS dit que ça ne marche pas, la Commission européenne en achète pour un milliard. Une semaine après, le directeur général nous dit, vous pouvez le distribuer. On vous en donne tant que vous voulez. C'est gratuit. Et vous, vous le prenez comme ça. Vous le prenez comme vous voulez. Je m'en fous. Ça m'indiffère. Que vous, que vous, que vous, que vous, vous gobiez. Ça m'amuse. Donc, vous, vous avez analysé le fait que l'hydroxychloroquine soit rejetée par la communauté scientifique. 29 études, tout de même, qui évaluent ces effets et qui concluent à l'inefficacité. Non, non, 120 études. Il y a 120 études. Il y a 120 études. Il y en a 90 qui disent que ça marche. OK. Mais vous ne les lisez pas. Et c'est pas votre métier. Le ministre de la Santé non plus. Non plus. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas ça. Moi, je ne veux pas faire de la psychologie. C'est difficile quand on a pris des positions. Écoutez, il s'est passé un truc. J'y peux rien. Vous ne voulez pas faire le ménage. Peut-être que vous le ferez un jour. Mais écoutez, moi, je... Non, non, mais vous n'essayez pas de comprendre. Vous dites, eux pensent ça. Écoutez ce que je vous dis. L'Union européenne achète pour un milliard d'un médicament dont on sait qu'il ne marche pas. Tout le monde dit qu'il ne marche pas. Ça ne marche pas, la NDC. D'accord ? Le Lancet publie un papier qui est un truc phénoménal, où ils disent qu'on a étudié 90 000 personnes. Il y a 10% des gens qui prennent l'hydroxychloroquine qui meurent. Il est rétracté 15 jours plus tard en disant que c'est un faux, complètement faux. Et vous n'avez pas de questions. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est la plus grosse escroquerie scientifique que j'ai vue de ma vie. Et que qui que ce soit ait vu de sa vie, le truc du Lancet, gars. Et tout ça est passé sous le tapis. On fait comme si ça n'existait pas. Mais peut-être que... Et moi, le premier jour où je publie sur l'hydroxychloroquine, il y a Raffi qui me téléphone pour me menacer de mort à la maison. D'accord ? Et d'un coup, tous les types qui me téléphonent, ils étaient condamnés pour ça. Le professeur Raffi de Nantes, il a été condamné pour ça quand même. Et il y a ensuite tous les gens qui sont financés par Gilead, qui commencent à se déchaîner sur votre plateau télé. À vous. Plus la société de pathologie infectieuse, dont le plus grand financeur est Gilead, un million par an. Bien. D'accord ? Donc, tout ça, vous n'avez qu'à le regarder. C'est des données factuelles. Ce n'est pas compliqué. Je vais vous demander simplement si vous aviez changé d'avis. Et vous m'avez répondu... Mais pas du tout. Non, je n'ai pas bougé d'un centimètre sur cette question de l'hydroxychloroquine. Pas du tout. Ni sur celle de l'hydroxychloroquine, ni sur celle du remdesivir. La prochaine histoire du remdesivir, qui est aussi belle comme le théâtre antique, c'est aussi beau que l'histoire des visions. C'est pour ça que c'est intéressant. La science, ça n'a rien à voir avec ce que vous dites. C'est un métier. Le remdesivir est un agent mutagène. C'est-à-dire que ça ressemble à une base nucléotidique. Les bases qui ont dans la RN, l'ADN, et c'est comme ça que ça marche sur les virus. Ça a d'abord été essayé sur le virus du sida, puis il y avait trop de mutants. Puis ça a été essayé sur le virus Ebola, ça ne marchait pas non plus. Donc ça a été recyclé là-dedans. C'est un agent mutagène. Nous avons maintenant plusieurs papiers qui sont sortis dans la littérature, y compris dans le humain glande, qui montrent qu'il y a des mutants qui sont créés par le remdesivir. Non seulement ça ne marche pas, mais ça crée des mutants et ça crée des variants. Et si vous ajoutez au fait que vous créez des variants chez des gens qui sont immunodéprimés, c'est-à-dire chez des gens qui vont avoir un virus pendant un mois, deux mois, trois mois, si vous rajoutez des anticorps contre justement la protéine qui est la plus immunogène, vous allez créer des variants qui vont avoir des variations dans ce spa. Et que c'est de la science, ça. Le remdesivir qui crée des variants, c'est vous qui le dites, ça, professeur ? Ah non, non, c'est de la littérature. C'est vous qui le dites ? Non, non, c'est de la littérature. C'est parce que vous ne lisez pas la littérature. C'est un papier magnifique du New England qui raconte ça. Ce n'est pas moi qui le raconte. Les auteurs des études démentent cette interprétation. L'un d'eux affirme même, nous n'avons pas vu de changement spécifique au remdesivir dans les séquences virales. Non, non, mais c'est un magnifique papier. Non, mais je vous écoute encore une fois. Non, mais moi, je ne fais que de la science, je ne m'en fous, je ne fais pas de la propagande. Je ne vis ni avec ni contre le remdesivir. Un, ça, c'est une chose. Deuxièmement, nous, on est en train de faire, mais il y a un papier qui est sorti, qui est fait par les Chinois, bien sûr, parce que les Chinois l'ont fait, qui montrent que, vous savez, obtenir des résistances avec des variations dans la spike, avec du remdesivir, en cultivant le virus au laboratoire, c'est une facilité extrême. Il faut moins d'une semaine. C'est extrêmement simple.